Salut. Salut François. Bonjour. Alors, cette semaine, la mise à jour 1.20. Déjà au 22e épisode, quand même. C'est mon chiffre chanceux, donc j'espère que ça va être le meilleur balado qu'on a fait. OK. Bon, bien, partons comme du monde. Remercions à ceux qui... On fait un coucou à notre commanditaire Happy Vanish. Oui, on les remercie encore une fois de commanditer cet épisode. De plus en plus, on commence à sortir. Peut-être que vous regardez pour voyager, mais c'est toujours important de protéger vos données personnelles. Et Happy Vanish vous propose donc un VPN avec le plus haut protocole de chiffrement, donc pour chiffrer vos données personnelles, de sorte que si quelqu'un voulait essayer d'intercepter vos données, bien, tout ce qu'il va voir, c'est une série de codes indéchiffrables, parce que seul vous avez la fameuse clé pour pouvoir chiffrer le tout. Donc, toujours pratique sur un Wi-Fi public, notamment à l'aéroport, à l'hôtel, dans un café ou quoi que ce soit. Puis quand tu voyages, bien, tu veux regarder la TV du site, puis t'es à l'autre bout, puis ça te dit que vous ne pouvez pas pour des raisons locales. Exact. Donc là, on peut sauter les barrières géographiques, encore une fois. Donc ça, c'est une double utilité d'un VPN comme celui d'IPVanish, et donc c'est disponible sur tous les types d'appareils, iPhone, iPad, Mac, PC, Android et quoi que ce soit. Et c'est un accès illimité, donc vous pouvez l'utiliser sur plusieurs appareils en même temps, passer vos accès à Beaufraire et quoi que ce soit. Si vous voulez profiter d'une belle offre, allez dans le lien, dans la description, vous allez bénéficier d'un rabais de 50 % sur l'abonnement de la première année. Bon, on le répète, c'est vrai, quand on dit passer le mot de passe aux beaufraires, c'est illimité, puis ils le savent, puis même, c'est ce qu'ils veulent en marketing, donne-en des codes. OK, c'est parti! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi! N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischarron.com et Vincent Paquette. J'ai tourné le sablier du temps, alors top chrono une trentaine à peu près pour faire votre mise à jour d'informations techno pour cette semaine. On commence à faire les cartes de crédit, tu les as en ouverture, on commence à bouger, puis même si on ne bouge pas, dans la vie, il y a comme deux types d'usagers de cartes de crédit. Il y a, quand tu commences à utiliser une carte de crédit au début, puis là, tu te ramasses avec des soldes, puis tu couches, puis là, tu découvres le mot conciliation bancaire. Toutes des affaires de jeunes. Puis un jour, tu deviens un adulte, tu sais. Puis, et plusieurs personnes utilisent vraiment maintenant les cartes de crédit comme des cartes de paiement, avec un solde qui est toujours à la fin du mois à zéro, pour en tirer que le côté positif, pour avoir des points bons. Ça amène une discipline puis une rigueur, là. On s'entend, tu sais, moi, des fois, je regarde certaines personnes dans mon entourage qui pensent en se disant, « Ah, c'est pas grave, je vais avoir l'argent plus tard, mais c'est comme, en tout cas, je ne les juge pas, mais moi, je peux pas toujours. » Non, non, absolument, mais mettons que pour ce bout-là, parce que, en tout cas, mon objectif perso, ce n'est pas d'encourager le crédit ou l'endettement. Non, exact, c'est ça. Mais, de dire, si justement, tu as la discipline de toujours avoir ta carte à zéro, la vraie question, c'est, tu as-tu la bonne carte? T'as-tu la carte qui fit avec ton profil de consommation, puis juste faire le tour de tous les émetteurs, c'est une job à temps plein, là. Ah, toutes les banques, après ça. Il y a 25 émetteurs. Oui. Fait que t'imagines... Puis après ça, pour chaque émetteur, chacun, ça... Tu veux-tu les voyages, tu veux-tu les gars, tu veux-tu ici, tu veux-tu ça? Fait que là, il faut faire le tri. Fait que là, on a... Puis avant-sur-charm.com, vous voyez, depuis quelque temps, on ajoute, on ajoute, on ajoute plein de comparateurs. Parce que moi, j'adore les comparateurs. Pourquoi? Je suis un être paresseux qui adore les résultats. Hum-hum. Bien, ça convient. Tu fais en deux secondes, tu dis, moi, je gagne tant par année, j'achète à peu près ça, voici mon profil, quelles sont les cartes que je devrais avoir, ils apparaissent. Là, tu regardes... Je vous le dis, faites le test. Tu vas regarder la carte que tu as dans ton portefeuille, tu vas faire comme... Il est shit, ça marche pas en tout, là. Non, exact. Fait que, moi, je veux t'avouer, je suis un peu paresseux dans la mesure où ça fait deux ans. Moi, justement, avant la pandémie, j'avais pris une carte avec plein de bonnies par rapport au voyage, là, tu sais, salon à l'aéroport, garantie, tatat, tatatata, puis est arrivé la COVID. Fait que j'ai même pas pu en bénéficier. Puis depuis deux ans, je garde la même carte, mais en bout de ligne, elle me sert pas nécessairement pour ça. Fait que tu as vu, là, à l'inverse, tu devrais changer de carte pour avoir, justement, un autre rapport. Ben ça, pour l'effectivement, j'aille regarder. Et donc là, ce comparateur-là, justement, ça peut être, par exemple, pour voyager. Donc, si on veut avoir des points pour pouvoir des air miles ou des quoi que ce soit, pour du gaz, si on veut avoir des remises pour, justement... Au prix du gaz, là, il y a du monde. Ben c'est ça, remise en argent. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et donc, ce comparateur-là va vous aider, justement, à trouver la meilleure carte selon les besoins que vous avez. Puis, selon les cartes, le input est différent puis le output est différent. C'est-à-dire que, bon, je pense à la petite famille de trois, quatre enfants qui est en avant de moi à l'épicerie. Je regarde l'hypothèque qu'ils laissent à chaque semaine pour juste le manger. Ben moi, on est deux. C'est pas en même facture, pas en toute. Exactement. Fait que, eux et moi, on n'aura pas la même carte. Parce qu'il y a des cartes qu'ils donnent plus sur l'épicerie, etc. Bon, bref, dans la description, vous avez le lien pour utiliser notre comparateur de cartes. Puis, on reste dans le bas prix. Tu sais, écoute, depuis toujours, là, tu le vois sur le web, du monde qui vende des licences de logiciels, particulièrement un site-office qui est super populaire, à des prix complètement ridicules. Puis, ben, c'est parce que la part du temps, derrière ça, c'est des beaux-frères dans des sous-sols, c'est des fraudeurs, des volets qui vendent des mauvaises clés. Soit des clés qui vont marcher du premier coup, mais dès qu'il y a une mise à jour, ça ne marche pas. Au pire, tu as acheté une clé et elle ne marche même pas pantoute. Et il existe d'autres vendeurs qui, quand tu arrives que tu regardes le prix qu'ils vendent, parce qu'on répète tout le temps si c'est trop beau pour être vrai, c'est parce que... Il y a une pointe, généralement. Oui, mais là, il n'y en a pas de pointe. C'est qu'il existe des revendeurs de licences de logiciels qui font affaire avec des gros joueurs. Tu sais, en même temps, c'est comme Cogéco, Québec, c'est un gros employeur. Québec-Arts, c'est un gros employeur. Alchem, on a les mythes. Eux autres, ils n'achètent pas, comme vous et moi, des licences à coup d'un. L'unité serait infernale. À coup de 1000, à coup de 5000. Puis là, des licences, ce n'est pas des boîtes de CD qui arrivent par la livraison. C'est des clés. C'est un fichier Excel. Une série de numéros de série. C'est des clés. Donc, quand eux, ils ont des clés en over, ils les revendent à des revendeurs liquidateurs de licences qui vendent des suites, exemple la suite Office, pour, écoute, à partir du genre d'autour de 30 pièces. Oui, c'est sûr. Puis, doublement intéressant, parce que là, Office, de print and boot, tu ne peux plus acheter Office. Tu ne peux rien que le louer en abonnement annuel. C'est à 365. Exactement. Là, tu l'achètes. Fait que là, imagine, tu payes une trentaine de pièces pour être légal. Ce n'est pas une passe, puis ce n'est pas une crosse. On n'en parle jamais des passes. On n'est pas là-dedans. Tu achètes légalement ta licence. Il faut être un particulier, en passant. Les entreprises, on n'a pas le droit de... En théorie. En théorie. Ce que vous voulez, il ne faut pas acheter. Et le voilà. Fait que pour 30 pièces, tu peux avoir... Achetez pas. Là, gâchez-vous pas dans Google. Microsoft, pas cher, licence Office. Vous allez tomber sur un site de boîte. Là, encore une fois, le lien est dans la description, peu importe sur quelle plateforme vous êtes. Oui. Puis là, on passe maintenant dans un autre sujet qui fait toujours débat. les fameuses batteries des iPhones. Pourquoi? Surtout après les mises à jour. On l'entend tellement souvent. Est-ce que cette mise à jour-là, je devrais la faire parce que j'ai peur d'avoir des problèmes de batterie. On en a souvent parlé dans le balado. Et enfin, Apple, explique pourquoi on a peut-être des problèmes. On peut rencontrer des problèmes essentiellement après une mise à jour. On peut avoir des problèmes où on a l'impression qu'on a des problèmes. Ça vient clarifier l'affaire. C'est que quand tu fais ta mise à jour, il y a des mises à jour qui sont plus importantes que d'autres. Genre la dernière, 15.4, le Face ID avec le masque puis plein de nouveaux petits emojis. Là, tu passes le piton, tu fais la mise à jour, on a un, on a un, ça installe, ça prend un temps X, c'est fait, youpi. Là, toi, tu penses que c'est fini? C'est parce qu'il faut qu'à l'intérieur, la plateforme, le logiciel, lui, aille faire le tour de toutes les applications, de tout ce qu'il y a dans le téléphone pour s'assurer que là, ça soit conforme. On appelle ça l'indexation des fichiers, en fait. Oui. Là, c'est comme tous les petits soldats, ils travaillent dans le téléphone. C'est normal que, c'est ce qu'elle a pas dit, que durant les 48 premières heures, quand c'est une mise à jour qui est le plus costaud, bien, les petits soldats, ils travaillent. Ça veut dire quoi? Tu déploques ton téléphone, deux, trois, quatre heures après, tu dis, « Venons qu'elle va être à terre. » Et là, ça crée dans ta tête, psychologiquement, un réflexe de dire « Mise à jour, iPhone de la merde. » Oui, c'est plate, c'est de la merde pendant 48 heures, mais deux, trois jours après, ça revient à la normale. Puis là, bien là, tu réalises peut-être pas que ton téléphone est redevenu, puis à chaque fois que tu vas voir taper la terre, parce que c'est venu au monde pour avoir l'appel à terre, tu vas encore dire « iPhone de la merde. » Mais regardez, faites le test, vous allez voir, 48 heures à peu près. Ça explique aussi la raison pour laquelle des fois, toi, t'as pas le problème, moi, j'ai le problème, mon ami a le problème, mon cousin l'a pas. On ne fait pas la mise à jour en même temps? Bien, on ne fait pas la mise à jour en même temps, puis c'est aussi parce que ça dépend aussi, dans le fond, de la taille, pas la taille, mais dans le fond, tout ce que t'as stocké dans le téléphone. Si t'as, je sais pas, 128 gig de données de stocké, puis moi, j'en ai juste 12, bien, l'indexation est bien moins longue sur mon téléphone. T'as-tu 45 000 applications inutiles ou t'as Instagram et Facebook? Exact. Pas la même chose. C'est ça, exact. Donc, c'est pour ça que des fois, on peut voir une différence d'une personne à une autre. Puis, oui, c'est pas possible. Bon, il y a ça, il y a l'indexation des fichiers après 48 heures. Si le problème persiste, là, ça se peut. C'est pas impossible qu'effectivement, la mise à jour, elle est un bug. Ça peut arriver. Puis après ça, arrive généralement un autre correctif. Donc là, par exemple, on parle de la 15.4. Après ça, on va voir un 15.4.1. Qui souvent va peut-être juste régler un petit bébé problème. Puis on reste avec Apple toujours dans le même sujet. Si jamais vous avez des questions, vous dites, coudonc, ma batterie, on peut connaître l'état de la batterie. Puis vous dites, je le vois, là, il est chargé à temps. Non, pas ça. Pas le petit curseur qui dit combien d'énergie il reste à l'intérieur, mais une batterie, ça se dégrade. Oui, on en a déjà parlé. Oui, puis on est capable de savoir dans l'iPhone. Oui, si vous allez littéralement dans vos réglages, vous allez sélectionner l'onglet batterie, vous allez voir état de la batterie. Ça le dit spécifiquement, dans le fond, à quel pourcentage elle est rendue de sa charge. Encore là, ce n'est pas une question de savoir mon téléphone est rendu à 90 % de sa charge. Non, c'est vraiment l'état de la batterie. Vous l'achetez, elle est à 100 % et avec le temps, comme tu disais, elle va se détériorer. C'est une usure qui est normale. Et la norme veut, dans le marché des téléphones intelligents, ta batterie est censée avoir un état d'environ 80 %. Faites le calcul, 800 charges complètes de 0 à 100 si vous la rechargez à chaque jour comme ça, ça donne à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Donc, après 2 ans, 2 ans et demi, votre batterie serait censée être à 80 %. Ça varie toujours, on s'entend. Mais c'est sûr qu'avec le temps, si vous avez votre téléphone depuis 3, 4 ans, peut-être que l'état de votre batterie est rendu à 60, 70 %. Et c'est normal. C'est ça, et c'est normal. Et c'est là, par contre, justement, en sachant l'état de la batterie, c'est là que vous pouvez juger à savoir si c'est pertinent ou non d'aller la remplacer chez Apple. Vous avez pris la garantie d'AppleCare, c'est gratuit. Sinon, après ça, la recherche, bien, pas la recherche, mais le remplacement va varier entre 45 et 90 $ selon le modèle que l'on a. Cool. On reste avec les produits Apple. Le volet plein, donc le Google Map de Apple. Il y a ça qu'on dit ça de même, mais c'est pareil. Plus de 3D, plein de nouveautés. Oui, il y a un peu juste des nouveautés au Canada. En fait, on en avait vu aux États-Unis, par rapport à la modélisation 3D. Donc, on s'adresse peut-être plus, je dirais, aux touristes, on va se le dire. Quelqu'un qui se promène à Montréal, qui se demande la basilique Notre-Dame, la biosphère. Donc là, on a modélisé certaines attractions de la ville, ça peut être le fun, mais pour des résidents de Montréal, donc des Montréalais ou pour des gens qui viennent travailler à Montréal, notamment en transport en commun ou en vélo, on a ajouté des nouvelles fonctionnalités. La première, pour les transports en commun, on peut par exemple voir les arrêts d'autobus à proximité. Donc, on peut carrément épingler nos arrêts ou nos lignes favorites. Donc, moi, je veux prendre la 94 ou la 141, ce sont mes lignes que j'utilise à tous les jours. Donc, rapidement, d'aller voir est-ce que l'autobus s'en vient dans combien de temps pour cette ligne-ci, dans cet arrêt précis-là. On peut également... Ah, t'es capable de savoir l'horaire du bus en temps réel? Ça semblerait, moi, je dois t'avouer que je suis moi sur Android. Fait que plan, je suis plus ou moins, mais de ce que je semble comprendre, oui. Ce que je trouve très drôle aussi, également, on peut être notifié par rapport à l'arrêt où on doit sortir. Donc, par exemple, tu sais que je dois sortir à Sainte-Catherine-Saint-Laurent. Tu peux te fermer les yeux, tu peux juste tomber dans les nuages, lire ton livre. Ou lire une chronique de françoischaron.com, t'es poigné sur ton téléphone. Et tu passes tout droit. Tu passes tout droit, mais tu ne passeras pas tout droit parce qu'il va te le notifier. Hé, t'es ton arrêt. Donc, ça, c'est des nouvelles fonctionnalités qui arrivent pour le transport en commun. Et pour le vélo, on a amélioré, dans le fond, la cartographie. Donc, on est capable de savoir les divélés, donc savoir si on va avoir une compte à monter ou une compte à descendre, donc ça serait plus facile à pédaler. En mesure de savoir l'achalandage routier, donc pour éviter, dans le fond, des routes qui ont peut-être trop de voitures. De toute façon, prenez des pistes cyclantes, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Puis sinon, éviter à suivre. Oui, je comprends, mais on n'est pas à San Francisco, on n'est pas dans une ville avec un grand délevéler, fait que je comprends en bas l'utilisation, mais voilà. Il est là. Oui, c'est ça, exact. Donc, faites votre ajout de plan puis vous allez avoir tout ça. La pandémie a changé beaucoup d'affaires sur comment on utilise la technologie, comment on collabore. Puis vous êtes peut-être en télétravail, en mixité. Tu sais, je viens une journée ou deux, je retourne à... Ça prend donc des outils pour jaser, communiquer. Il y a plein de nouveaux noms qui sont apparus dans vos oreilles dans les deux dernières années. On pense à Trello, on pense à Slack et d'autres. Puis tous des outils qui s'interparlent, ce qui fait que là, tu peux te retrouver avec une brochette d'affaires que tu utilises. Et ça, ça fait bien suer, pour ne pas dire, ça fait bien chier les gros joueurs traditionnels qui, eux, avaient des services de messagerie puis ils voient que là, le monde, ils commencent à quitter Skype puis ils commencent à quitter Messenger parce qu'ils s'en vont sur Slack. Puis là, ils aiment bien ça, Slack. Fait que là, t'as Messenger qui commence à ajouter des fonctionnalités pour, dans le fond, dire au monde, ben, tu sais, bonjour d'aller sur Slack. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ajouter des fonctionnalités, on va se dire, il copie littéralement des fonctionnalités de Slack. En fait, il copie des raccourcis. Donc là, c'est progressivement déployé. Ils vont en déployer plusieurs. Mais là, les deux qui sont progressivement testés en ce moment, c'est la possibilité de carrément notifier tout le monde dans une conversation. Puis là, vous allez me dire, ouais, mais dans une conversation de groupe, quand quelqu'un envoie un message, je lis la notification. Ah, ah, ah. Pas si quelqu'un a mis la conversation en sourdine. Parce que ça arrive, des fois, t'es tanné de voir tout le temps les messages d'une fameuse conversation de groupe. Particulièrement dans Messenger, je t'avoue. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est possible. Si tu veux faire ton énervant, tu peux quand même notifier la personne qui t'a mis en sourdine. Ce que tu vas avoir besoin de faire, c'est A commercial tous, donc T-O-U-S, puis là, tu ajoutes ton message et là, tout le monde va recevoir une notification, même ceux qui l'ont mis. OK, on répète, on a été dans Messenger. Ouais. Puis là, tu veux être sûr que dans une discussion, tout le monde est au courant parce que tu l'as bien vu, qu'il y a du monde qui répondent plus, fait que logiquement, ils ont mis en sourdine puis voilà. Mais là, c'est comme un bypass de tout, tu fais à tous, puis là, après, deal avec le fait que tu vas recevoir des roches. Peut-être qu'un moment donné, si tu en abuses, ils vont te kick-out du groupe, mais c'est toujours à l'inverse, on peut faire l'inverse aussi également, donc A commercial, sourdine. Donc là, on envoie un message et ça n'envoie aucune notification à personne. Donc de sorte que si tu veux juste envoyer un message comme ça au groupe sans nécessairement vouloir les énerver parce que tu es comme, ça ne presse pas, gang, tu peux le regarder quand vous voulez, tu fais app, sourdine, tu fais ton message et voilà, personne ne reçoit la fameuse notification. C'est cool! C'est comme dans une boîte vocale, tu sais que tu peux laisser un message directement dans la boîte vocale sans faire sonner le numéro de téléphone, on appelait ça à la naissance des sous-marins, fait que tu peux envoyer un sous-marin en faisant à sourdine. Quand même, cool! Écoutez, maintenant, c'est un monde qui est devenu hyper essentiel encore plus dans les deux dernières années puis oublions la pandémie puis le télétravail, c'est juste le fun d'avoir les écouteurs sur la tête, c'est un créneau qui se développe à la vitesse grand V, sauf que des fois, c'est un créneau qui demande d'avoir de la poche assez profonde parce que c'est assez dispendieux puis il y a quelques compagnies qui reviennent souvent dans nos chroniques parce qu'on trouve que le rapport qualité-prix a bien du sens, la gang de earphones s'en est puis là, ils ont un modèle qui est toujours un modèle d'entrée de gamme au niveau des prix mais qui est cool parce qu'il vient avec ce qu'il ne vient pas d'habitude avec de l'entrée de gamme, une appli. Oui, c'est ça. En fait, c'est les Earphones Earpro SV puis comme tu dis, on en parle souvent sur françoischaron.com que j'en deviens un peu lassé à chaque fois qu'ils m'envoient une paire d'écouteurs parce que je suis comme bon, qu'est-ce qu'elle a de nouveau celle-là? Bon, avant d'en venir à ce qu'il y a de nouveau, dans le fond, c'est une paire d'écouteurs maison, télétravail puis on a des enfants qui grouillent dans le coin puis qui font du bruit, on veut se couper du bruit. Bon, quand il y a un autre parent qui les entend, je vous entends chialer. C'est sûr que... Je ne mets pas ça pour dire comment je la mante la petite. Puis souvent, c'est ce type d'écouteurs-là justement parce qu'il y a des micros pour capter les bruits ambiants mais c'est excellent aussi pour les appels téléphoniques donc encore là, on en bénéficie. Et la nouveauté essentiellement de cette paire d'écouteurs-là comparée à tous les autres qu'on a pu parler, bon, un design qui a été revu avec des matériaux plus robustes au lieu de prendre du plastique, c'est de l'aluminium mais c'est effectivement l'arrivée d'une application mobile comparativement à tous les autres modèles précédents donc là, on a un égaliseur si on veut ajuster les mids, les trips, les graves, ajouter la suppression du bruit parce qu'on peut avoir des modes différents. L'autonomie de batterie quand même assez bonne. 4h30 en suppression du bruit active, 6h00 si on le désactive puis le caisson, je pense que c'est 24h00 si ma mémoire est bonne. Puis comme tu disais d'entrée de jeu, ce qui est intéressant de cette part d'écouteurs-là et des parts d'écouteurs de cette compagnie-là en général, c'est qu'elles sont à des prix relativement abordables. J'ai perdu le prix en US parce que c'est en US leur prix. C'est 110 je pense de mémoire autour. Mais je sais que ça revenait à 150 canadiens. OK, c'est ça. Faites la conversion inverse. Oui. Mais quand même pour 150 $ canadiens sincèrement pour une part d'écouteurs qui offre justement la suppression du bruit ambiant avec une bonne autonomie de batterie, le son, on s'en dit c'est pas du haut de gamme mais c'est quand même... C'est pour écouter de la voix, écouter des podcasts, faire des zooms, faire des appels téléphoniques, écouter de la musique de radio. C'est un audiophile. De toute façon, ça fait deux minutes que tu nous écoutes pas. Non, c'est ça, exact. Mais c'est ça. Si vous cherchez une petite part d'écouteurs sur la suppression du bruit ambiant, encore une fois, c'est une marque en général à découvrir et une part d'écouteurs à découvrir. Les compagnies aiment ça qu'on soit fidèle. Oui. Et là, tu essaies de te désabonner. Puis, écoute, des fois, c'est les 12 travaux d'astérisques. Tu sais, en caricature, vous l'avez vécu, tu cliques sur une fenêtre puis là, t'es désabonné. Puis, t'es-tu sûr d'être sûr de vouloir être sûr? T'es-tu bien sûr, bien sûr, bien sûr d'être sûr? Ça, c'est le canal classique Fair Play de la compagnie qui met bien du monde. Puis là, on parle entre autres d'Amazon Prime qui, littéralement, à l'interne, se casse la tête pour complexifier le processus dans le but de quoi? D'augmenter, dans l'industrie, on peut dire le taux de rétention. Donc, les gens qui demeurent. Puis, il y a Business Insider qui a mis de la main sur de la documentation interne puis qui disait, « Regarde, là, eux autres, en travaillant de même, donc, en complexifiant le char babège m'en va, ils ont augmenté de 12 % le monde. » En fait, ils ont diminué de 12 % le taux. Le monde qui partait. Oui, c'est ça, exact. Exactement. Ça a littéralement un nom, le plan, c'est Iliad. Je ne sais pas si ça fait référence, en fait, à l'Iliad d'Homère, ce fameux livre, dans le fond, d'Homère qui part après la guerre d'Athènes puis qui n'est pas capable de retourner chez lui. Comme si les notes codes internes, c'est toujours un peu drôle, mais quand même, écoute, leur programme, il était assez sérieux qu'ils portaient un nom. Et si vous voulez vraiment rire, avoir du fun, venez voir la chronique. Sans blague, elle est dans la description du balado. On vous a mis, comme on dit en chinois, les print screens. Et là, tu vois les étapes que tu dois passer. Moi, juste l'écran 2, écoute, c'est un sketch à lui-même parce que là, tu te mets dans la peau, tu te dis, moi, je veux te désabonner et là, ça te dit, tu as eu 48 livraisons gratuits, tu as regardé 42 films. En passant, si tu vois un problème par rapport à un film, tu peux le signaler ici. Christ, je veux me désabonner. Tu ne le vois pas puis là, quand tu réussis à le trouver, encore un autre écran, c'est n'importe quoi. Non, mais une des poignes. Puis tu sais, je repense à une ancienne collaboratrice ici, Virginie, je me souviens que, je ne sais pas combien de mois elle est restée, continue à être abonnée à Amazon parce qu'elle n'était jamais capable de se désabonner. Puis justement, après le fameux panneau qui dit tous les avantages que tu vas perdre, ils disent, dans le fond, est-ce que tu veux qu'on te notifie seulement trois jours avant la fin? Puis tu sais, ça, c'est une attrape parce que dans le fond, ce qu'on te laisse présager, c'est que si tu te désabonnes maintenant, tu vas perdre tes avantages maintenant. Ce qui n'est pas le cas, quand tu te désabonnes, ça te dit, bien, tu vas bénéficier encore de tes abonnements jusqu'à la date, dans le fond, de la fin de ton cycle. Ça fait que tu as dit, tu as rappelé trois jours, c'est juste dans l'espoir que finalement, tu réoublies puis quand tu revois le courriel trois jours avant, finalement, bien, tu le vois deux jours après. En tout cas, Ah oui, mais c'est ça, écoute, il y a des fins psychologues qui analysent le processus, le choix des mots et sous-peser pour voir l'impact chez les gens, pour créer justement de la fausse anxiété de je ne peux pas cliquer là-dessus, fait que je vais rester, mais bref, ouvrez-le. Si vous voulez savoir deux choses, un, si vous voulez rire un bon coup, venez-le lire la chronique puis si vous voulez trouver le chemin GPS, la carte pour vous y rendre, on vous l'a mis également. En boucle ligne, c'est juste de la persévérance pour choisir toujours l'option. Oui, je veux me désabonner et oui, je veux me désabonner. qu'en faut-il que tu le trouves comme du monde dans les canadiens? Voilà. Maintenant, propriétaire de téléphone Android et de tablette, souvent vos appareils gang de chanceux vous permettent de booster la mémoire, mais on a l'avantage de ne pas mettre n'importe quelle carte SD parce que dans les cartes de mémoire, il y a différents grades de qualité, ça peut affecter, bien un, tu peux carrément perdre tes données parce que c'est cheap, ça va casser. Littéralement, ça va briser physiquement. il y a un qui me pliait en deux dans les mains, je restais avec l'espèce de feuille des papiers d'aluminium, mes données sont là, où ça court. Puis vitesse et compagnie, fait que tu as fait un papier cette semaine, ça, justement, de bonne et de meilleure carte. Oui, c'est-à-dire que là, tu parles d'Android, mais ça peut s'appliquer aussi à des caméras photo. Un drone. Un drone, exactement. Puis c'est juste des fois, on devient un petit peu maillé à savoir, on voit plein de termes sur les boîtes de cartes SD ou les cartes de micro SD puis on se demande, ça veut dire quoi toutes ces affaires-là? C'est ça des termes positifs. Ça va bon. Donc là, on a essayé de démêler un peu tout ça. Essentiellement, c'est sûr qu'à la base, c'est savoir combien de stockage vous avez besoin. Moindrement, par exemple, si tu parlais d'un téléphone Android, bien tu sais, si je ne sais pas, ton téléphone, il a 64 gig, tu l'as rempli, bien peut-être que tu as besoin d'une autre carte de 64 gig ou tu peux aller plus haut à 128. Donc à partir de là, c'est à vous. Il faut regarder l'appareil, est-ce que ce ne sont pas tous les appareils qui permettent d'avoir des cartes plus hauts que... Oui, c'est ça, c'est déterminé par rapport à l'appareil, par rapport à votre utilisation. Puis là, après arrive la vitesse d'écriture et la vitesse de lecture. Puis là, généralement, le monde fait c'est quoi cette affaire-là? Puis tu vois, il y a un petit chiffre, bien pas en parenthèse, mais il y a comme une espèce de ligne. Là, il y a un petit chiffre qui va varier de 2 à 10 et ça, donc, c'est la vitesse de lecture et d'écriture. Donc la vitesse à laquelle le fichier que vous allez enregistrer va s'enregistrer dans la fameuse carte et la vitesse à laquelle vous allez pouvoir le consulter. Donc par exemple, si, je ne sais pas, dans un téléphone, tu as des petites applications, tu peux aller dans une vitesse d'un indice de 2 à 5, ça va faire la job. Mais si tu es pour filmer en 4K, tu veux que tes vidéos s'enregistrent rapidement, tu veux les consulter rapidement, bien là, tu as peut-être besoin d'une carte avec un indice de 8 ou 10 pour s'assurer d'avoir la pleine vitesse. Donc là, c'est vraiment, comme on vous dit, plus bas dans la description, vous avez le lien pour pouvoir voir vraiment quelles sont les fameuses notifications, quelles sont pas les notifications, mais bien les libellés que vous devez porter attention lorsqu'on fait l'achat d'une carte SD. Mais on le fait sur micro SD, mais ça s'applique aussi sur une carte SD. Donc pour pouvoir... Parce que des fois, tu vas chialer après ton appareil, ton téléphone, dans une chaîne, c'est le maillon le plus faible qui détermine la résistance de la fameuse affaire. Et finalement, on est en vacances, l'été s'en vient, le printemps s'en vient, on va faire des road trips, on va vous faire un clin d'œil sur une application gratuite et ou payante à mettre dans votre téléphone qui s'appelle Road Tripper, qui gâche pour arrêter là, je lui dis son nom, ça te dit tout, ça te bâtit un road trip. Sauf que tout est dans cet outil-là. Fait qu'au lieu de te partir un Google Sheet avec des pins dans Google Maps et une autre affaire à gauche, à droite, c'est un tout-en-un. Tu montes ton road trip, tous tes arrêts, on va t'inquiéter là parce qu'un trouvé puis les prix d'essence, ils varient. Sauf que tu as pris ta carte de crédit avec une remise en gaz, ça peut t'aider. Oui, exactement. Mais en plus, remise en gaz, tu vas en bonne place, tu gagnes deux fois. C'est sûr. Puis, tout pour le volet gratuit, ça s'adresse, je dis en blague, mais souvent dans un couple, il y en a un des deux qui veut partir en vacances avec une chemise avec des feuilles mobiles toutes dans le bon ordre, les réservations, les affaires, la carte, tu fais des oui, c'est toi qui fais ton achat. Oui, oui, moi je suis genre à trier toutes les affaires. Mais tu vas triper là-dessus parce que si tu veux te déplacer, tout est dans le téléphone et moyennant, grosso modo, c'est autour de 30$ par année, tu peux passer au mode payant, mais tu vas le rentabiliser relativement vite. Il y a des rabais, il y a des cinémas, mais il y a des fonctions qui sont vraiment tripantes qui sont dans, entre autres, connexions sur le trafic en temps réel et d'autres affaires. Bref, découvrez-la en mode gratuit pour votre prochain road trip puis c'est sûr qu'un coup branché, vous allez voir tout ce que vous n'avez pas puis vous verrez bien si vous êtes juin à vouloir avoir ce que vous n'avez pas, mais road tripper, c'est vraiment quelque chose à mettre dans votre téléphone. Oui, surtout si bon, encore une fois, la pandémie, c'est la sixième vague qu'on apprend puis encore une fois, on va sûrement voyager plus local encore une fois au Québec, au Canada, peut-être même aux États-Unis, donc là, ça peut être pratique justement encore une fois. Yes, sir! On termine comme d'habitude le balado avec deux questions les plus sérieuses et les plus ludiques. On commence par Benoît Clément qui dit bonjour, une petite question au sujet des gestionnaires de mots de passe. Toujours peur de ça. J'en ai pas présentement. Je me dis que c'est probablement la chose la plus inspirante pour un hacker de ramasser toutes les informations. C'est-tu risqué? Mettre ça dans une application. Jacques Clément, t'es pas tout fait à se poser à Benoît. Non, exact. T'es pas le seul à se poser cette question-là. T'es commencé par juste comme dire comment ça marche. Oui. Bien, t'sais, essentiellement, on en a déjà parlé d'un des gestionnaires les populaires, One Password, dans l'épisode 1.20 ou 1.21, je me souviens plus, je suis un petit peu mélangé. Mais essentiellement, n'importe quel informaticien ou quelqu'un qui s'occupe de la sécurité informatique va vous le dire, un gestionnaire de mots de passe, ça demeure toujours la meilleure des solutions plutôt que de ne pas en utiliser. La raison est simple, c'est que si vous avez trop souvent le raccourci de vouloir utiliser les mêmes mots de passe à gauche et à droite, bien, il suffit qu'il y ait un domino qui tombe et toute la rangée va tomber. Donc, tous vos comptes vont être compromis. De sorte qu'un gestionnaire de mots de passe, bien, d'une part, c'est chiffré. On parlait d'IPVanish comme commanditaire qui chiffre les données. Donc, les gestionnaires de mots de passe vont chiffrer les données de sorte qu'on est les seuls à avoir la fameuse clé pour déchiffrer le contenu. C'est backé aussi. Bon, on a un mot de passe, forcément. On a un seul mot de passe à retenir dans un gestionnaire de mots de passe. Fait que tu n'as pas un solide, tu ne prends pas patate en cap. Non, c'est ça, exact. Puis après ça, il y a plusieurs autres barrières de sécurité qui peuvent être ajoutées. Ça peut être, par exemple, qu'on veut que ce soit la biométrie, donc on veut que ce soit notre emprunt digital, notre connaissance faciale qui déverrouille la fameuse application. On peut utiliser l'authentification à double facteur. Moi, par exemple, bon, moi, j'utilise Dashlane, toi, tu utilises One Password, mais tu sais, moindrement qu'il y a un nouvel appareil qui se connecte, mettons, quelqu'un qui réussirait à tout franchir ça, bien, tu reçois un courriel qui te disait il y a une connexion étrangère. Tu peux y couper l'accès. Il y a plusieurs fonctionnalités de sécurité qui vont vous permettre justement de protéger toutes les informations que vous y stockez essentiellement. Et puis, chiffrement, deux secondes, tout le monde qui comprend le chiffrement, c'est correct, mais ceux qui ne le comprennent pas, je suis content, j'ai trouvé une image. Imaginez que votre contenu est bâti, à côté de l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle en clair, c'est non chiffré. Fait que là, présentement, si vous avez vos mots de passe dans un Word, nanana, quelque part, dans un courriel, c'est comme ça, là. N'importe quel hacker qui accède à vos appareils puis on le voit maintenant sur ce fassule, voit tout. Le chiffrement, c'est comme si quelqu'un arrivait, prenait les lettres, les garrochait dans les airs. Calcule, là, tout le contenu que tu as dans ton ordinateur, là, toutes les lettres et les chiffres sont mélangées. Impossible de rebâtir les messages, les lettres, les courriels, les mots de passe et compagnie. C'est ça, le chiffrement. Et toi seul, je répète, toi seul, as la clé de déchiffrement. Même la compagnie ne l'a pas. Non, c'est ça, exact. Eux-mêmes, ils n'ont pas accès à nos propres données. Donc, si quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, OnePassword, justement, leurs serveurs sont compromis, mais la personne qui va mettre la main là-dessus... Elle va trouver du scrubble mélangé. C'est ça, exact. Dans le sort, tout simplement. OK. Maintenant, de façon plus ludique, Joanie Langlois dit, c'est quoi l'animal qui vous fait le plus peur dans la vie et pourquoi? Moi, quand j'étais jeune, on allait souvent au bord de la mer et les requins, moi, ça m'a toujours... Ah oui? J'en ai dit. Moi, le Shark Week sur Historia Channel, je ne sais pas trop, la fameuse... Alors, moi, je ne sais pas... Ça me fascine, mais c'est un animal... Un, on s'entend, l'humain dans l'eau, on est relativement vulnérable. Ce n'est pas notre environnement numéro un. On est de la belle viande. Ça fait que d'avoir un méga prédateur de même qui peut littéralement me pogner sneaky aussi parce que des fois, tu ne les vois pas venir nécessairement. Ça fait que moi, un requin, c'est vraiment l'allemand. Il reste dans les lacs au Québec, il n'y en a pas. Mais tu vois, mais ils remontent. Les requins blancs, ils remontent parce qu'à cause du réchauffement et le planétaire, justement, ils sont en train de remonter. Ils sont rendus dans le Maine. J'ai vu ça, il n'y a pas ça. Tu n'as pas vu la face. Non, pour vrai, ça me fait peur, elle m'a dit que je ne vais plus aller là. Non. Écoute, une barboteuse avec ta fille dans la cour, ça va être bien correct. Moi, il y en a quelques-uns, mais c'est drôle, mais le premier qui me vient en tête, c'est une abeille. OK. Parce que c'est petit, en est petit, ou une guêpe, même catégorie, même si je sais que n'envoyez-moi pas des mails, je sais que ce n'est pas une affaire avec quelqu'un qui est plus violent avec quelqu'un. Mais l'affaire, c'est que je suis sans défense devant ça parce que c'est petit, si ça décide d'attaquer, tu es faite puis je n'ai jamais été piqué. OK. Fait que je ne sais pas c'est quoi. Là, j'ai peur d'avoir peur parce que tout le monde que j'ai vu qui s'est fait piquer, ça a l'air à faire mal. Puis moi, je suis vraiment moumoune de la douleur. Fait que je ne veux pas, je ne veux pas me faire piquer. Fait que j'ai peur d'avoir peur d'avoir peur. Ben, oui, je ne sais pas. Si tu es allergique à l'abeille, je peux comprendre. Non, non, je ne suis pas allergique. Ben, je ne sais pas, mais logiquement non. Je ne te souhaite pas. Mais oui, ça fait mal. Ça ne me tente pas. C'est sûr que le seuil de tolérance à la douleur est différent d'un autre, mais je ne sais pas. Moi, une abeille, au pire. Ah, non, non, mais moi, si tu veux rire, je veux dire, l'été, on est en train de manger et là, il y en a. Je suis d'un pathétique. J'ai trouvé l'ultime. Je vous donne le dernier gadget truc en terminant. La balayeuse. Fait que moi, quand on mange et qu'ils se mettent à arriver, je sors la balayeuse. On les avale l'une après l'autre. Puis on continue. J'espère que c'est des guêpes parce que quand même, les abeilles sont quand même fort pratiques pour l'écouter. Oui, non, c'est ça. Oui, c'est des guêpes. Puis il y en a qui, tu sais, les gens d'abeilles de Montréal mais que c'est des guêpes, dans le fond, mais qu'ils se déguisent en abeilles, presque, là. J'ai sailli. Si, j'ai sailli. Hey! C'est un IPvanish qui est dans la description. Vous avez le code promo. Comme toujours, si vous avez aimé ça, mettez un pouce en l'air, placez des commentaires, mettez des 5 étoiles sur Apple, Balado, bien sur Spotify. Ça nous fait toujours plaisir de voir que vous avez apprécié. Si vous ne pouvez pas apprécier, vous pouvez nous le dire aussi, on va essayer de s'améliorer d'épisode en épisode. Toujours bon. De toute façon, même quand tu plantes pour un algorithme, c'est bon. Faites des messages, on aime bien ça. Posez-nous vos questions comme d'habitude, intelligentes, moins intelligentes. Vous savez que la plateforme que francocharon.com a choisie pour répondre à vos questions, c'est Facebook. N'ayez pas peur, si vous avez une question, ne cherchez pas nos e-mails, on répond pas par e-mail, on n'a pas le temps, mais tu poses ta question n'importe où, dans n'importe quel post. Oui, c'est un peu punk, c'est un peu sauvage, c'est une même qu'on marche. Donc, tu poses ta question et on a un petit outil pour avoir votre question et vos questions ludiques. On les vues également. M. Masson, à la prochaine. Merci. Un balado synonyme média.